Bonjour, nous sommes en direct du musée d'Orsay pour une exposition tout à fait passionnante qui s'appelle « Deux gars, dessin, danse ». C'est le titre d'un livre publié en 1937 par Paul Valéry, l'écrivain, le poète, et une entreprise éditoriale tout à fait intéressante. Alors je vais vous demander de vous approcher peut-être de cette vitrine parce qu'on voit justement cette publication commandée par Ambroise Vollard, le très célèbre marchand, qui ayant vu quelques années précédemment la vente de Deux gars, puisque Deux gars était mort, et vu le succès, l'intérêt du coup porté à cet artiste impressionniste, s'est dit « Mais après tout, essayons de publier ce livre que Paul Valéry essaie depuis des années en vain de faire aboutir ». Alors Paul Valéry avait rencontré Deux gars, l'artiste déjà très célèbre, des danseuses, des cafcons et des scènes de chants de course. Il l'avait rencontré à la fin de la vie de Deux gars, en 1895, grâce à Henri Rouard, qui était un ami des deux personnages, de Paul Valéry et de Deux gars. Et donc ils se rencontrent, Deux gars est déjà en fin de vie, Deux gars est déjà un peu délaissé, vous vous rappelez qu'il y a les épisodes de l'affaire où Deux gars prend une position anti-dréfusarde. En plus, Deux gars a un sale caractère, c'est connu, se fâche avec beaucoup de gens, on le voit même dans un film à la fin de l'exposition, marchant sur le boulevard de Clichy, où il va se réfugier un peu misérable, un peu comme un vagabond qui marche dans les rues de Paris. Donc on voit que c'est un homme qui est plutôt délaissé, alors qu'il est vraiment déjà admiré pour son travail. Valéry se passionne pour ce travail, veut faire un livre sur la création, non pas sur Deux gars lui-même, puisqu'il est aussi intéressé par Léonard de Vinci ou par d'autres artistes, mais il va faire un livre qui n'est pas une biographie, mais plutôt une réflexion sur ce qu'est la création. Alors on voit ici tous les documents qui vont servir de base à cette exposition, partagée en trois parties, comme dit le titre, Deux gars, donc la relation entre Paul Valéry et Deux gars, le dessin, qui est la base même de cette exposition, et la danse, qui est un des grands secteurs du travail de Deux gars. Et on voit là d'ailleurs un magnifique dessin, fusain, on voit bien, et pastel, d'une danseuse espagnole, avec ce geste relevé qu'on retrouvera en sculpture, parce qu'il y a aussi de la sculpture, il y a plein de documents dans cette exposition. Exposition, encore une petite mention, faite à partir des fonds dorsés, et c'est ça qui est original, c'est qu'on a à la fois un angle particulier, le lien entre Paul Valéry, sa publication et Deux gars, et aussi le fonds du musée, riche en œuvre du fonds volard, du marchand volard, et de Deux gars. Alors avançons dans les salles, regardons au passage justement cette publication, qui était très rare à l'époque, puisqu'elle n'a été tirée qu'en très peu d'exemplaires, et ce n'est que récemment que le musée d'Orsay a pu acquérir un exemplaire de luxe, de ce livre de Paul Valéry. Alors on voit d'autres publications, puisqu'ensuite il a été édité chez Gallimard, dans une version plus cheap, on va dire, plus accessible, et on voit donc là même la maquette, vous voyez, avec le dessin qui est collé. Et rentrons vraiment dans le cœur de l'exposition, puisqu'en fait, le cœur de l'exposition, c'est un Deux gars fou de dessin. Deux gars a une formation traditionnelle, c'est-à-dire il va dans les musées, il va copier les grands maîtres, et on voit ici, par exemple, son portrait, lui, s'affirmant, Edgar Deux gars, vous savez qu'il est d'une famille noble, c'est Deux gars en deux mots, très liés avec l'Italie, sa famille a fait fortune à Naples, son grand-père a fait fortune plutôt à Naples, donc il a une certaine aisance financière, mais il va faire comme tous les jeunes artistes en train de se former, il va aller au Louvre. Et c'est ce qu'on retrouve ici, avec cette étude, d'après une sculpture du Parthénon, et l'on voit la qualité, le rendu, justement, de ce grand plissé de la sculpture grecque, qu'il traduit en marquant bien, justement, les ombres et les lumières qui accrochent, donc, sur les plis de cette sculpture du Parthénon. On voit déjà un grand talent de décidateur, qu'on retrouve ici, également, dans une sculpture, une peinture, pardon, et une gravure, d'après Raphaël. Alors, vous savez la complexité de l'histoire de l'art, un créateur, Raphaël, gravé par Marc Antonio, quelques temps plus tard, et l'art repris par Degas, donc c'est Degas, d'après, d'après, mais on voit cette qualité, là encore, des volumes et du dessin, et son attention au corps humain. Et si je le signale, c'est que, très rapidement, Degas va se lancer dans des grandes peintures d'histoire. Pour réussir à l'époque, il faut faire une grande peinture d'histoire, et ici, nous avons l'exemple d'un tableau important, qui est Sémiramis, sur les remparts de Babylone. Alors, l'œuvre n'est pas remontée des salles, en revanche, nous avons une composition au pastel, qui montre un petit peu la structure de ce grand tableau, très horizontal. On voit bien ce cheval, qui est vraiment inspiré, là encore, de la ressentie de l'empart, et surtout, on voit combien, dans le travail de Degas, il y a une quantité de dessins préparatoires avant d'en arriver à la composition finale. On reconnaît, par exemple, cette magnifique étude de Plisset, de ce dos vêtu, qui figure à l'envers, ici, sur ce côté, là, dans le tableau final. Donc, une quantité de dessins, puisqu'en fait, lui va venir et revenir au travail avant d'en arriver à la composition finale. Le premier grand chef-d'œuvre de l'exposition, c'est la famille Bénéli. Alors, la famille Bénéli, vous allez me dire, on n'est pas encore dans la danse, on n'est pas tellement dans le dessin. Si ce déconne à tous les dessins préparatoires, qu'on va regarder de loin, mais vous voyez les profils des enfants, de la famille, des chaussures, des dessins, là encore, de Plisset, qu'on retrouve dans cette toile. Pourquoi cette toile est magistrale ? Eh bien, simplement, parce que, d'abord, par la taille. C'est un portrait de famille réunissant sa tante, l'or, qui figure en noir dans un costume de deuil très marqué. Un petit clin d'œil, comme dans la peinture traditionnelle, le dessin qui est accroché rappelle l'image du défunt. On le connaît, ce subterfuge, on va dire, de peinture. Depuis le 16e, 17e siècle, on voit cette sorte de mise en abîme de la personne disparue qui figure dans le tableau. Voilà pourquoi elle est en deuil, voilà pourquoi elle pose en pied, dans sa maison de Florence. Je vous ai dit tout à l'heure que Degas avait beaucoup de liens avec l'Italie. Figurent également dans le tableau ses deux filles. Les deux filles qui ont deux attitudes totalement différentes. L'une en pied, qui nous regarde avec un regard relativement sévère, mais qui pénètre le spectateur. On voit le rendu, qu'on a vu dans les dessins tout à l'heure, déplissé de la petite blouse blanche de la gamine, et surtout qui se détache sur tous ses costumes sombres et noirs, sa sœur qui, elle, a une position intérieure à la future séparation des deux époux, et qu'il y a un peu une dispute, mais une tension entre les époux. Là où c'est passionnant, c'est que Degas, dans ces choses très figées, on l'a vu avec la semi-ramis, avec ces personnages un peu raides, commencent à introduire des petits mouvements. Alors il faut les chercher. On peut regarder peut-être le chien, que l'on voit à peine dans l'angle droit du tableau, et qui semble un peu se perdre dans la moquette mouchetée. On peut regarder donc les jeux des regards. Vous voyez, la mère avec le regard un peu dédaigneux et hautain, la gamine qui regarde sur le côté droit, et puis, petite subtilité, c'est ce petit coin bleu, qui vaudrait presque le pente de mur jaune ou de Vermeer, vendé par Proust, ce petit angle bleu qui rappelle le papier peint qui occupe l'ensemble de la composition. Alors, on parlait de dessin et de l'importance des dessins. Là, nous avons un mur entier de nus, parce que Degas va se faire une spécialité, on va dire, de ces représentations de corps féminins. Des corps féminins avec des positions parfois un peu étranges. Et je voudrais m'arrêter simplement sur celle-ci, puisqu'en fait, on le reverra très souvent dans les dessins, ces femmes, l'homme, mais qui l'eau, et bien sûr, tout le jeu des vertèbres, la jambe reculée, et c'est une position qui vient là, d'un tableau là encore un peu historique, qui est une scène de guerre à la Nouvelle-Orléans, donc vous voyez le sujet un petit peu compliqué, mais qu'on va retrouver dans les femmes nues de tous les pastels de la fin de sa carrière. Alors, avançons, regardons peut-être au passage ce magnifique dessin sur fond bleuté, et on voit justement tout le travail de Degas avec cette manière de cerner les corps, de rendre compacts les corps également, avec la tête qui est enfermée dans les deux mains, et surtout, on voit cette mise au carreau qui va lui permettre ensuite de réutiliser ce dessin pour des compositions plus achevées. L'exposition, on le disait tout à l'heure, est centrée sur la danse, mais avant d'en arriver à la danse, regardons bien sûr le chef-d'oeuvre que tout le monde connaît, de la petite danseuse de 14 ans, puisqu'on a la chance d'avoir un des exemplaires importants, où l'on voit cette gamine qui avance le pied en position de danseuse envisatée dans l'une de ses expositions impressionnistes, et surtout, on s'est attardé sur le profil de cet enfant, puisque l'on sait que Degas, comme tous les gens de l'époque, était passionné par la théorie de l'évolution, donc on a voulu y voir un visage ressemblant à un singe, effectivement, elle a un front complètement écrasé, le menton un peu en avant, un peu en galoche, mais je crois que plus importe qu'à un bronze et un multiple, puisqu'il y en a plusieurs éditions, il va adjoindre un vrai tutu et de vrais cheveux pour représenter donc cette danseuse. Pourquoi c'est radical ? Pourquoi c'est intéressant ? Même s'il y a eu des tentatives avant Degas d'adjoindre à du dessin des objets naturels, ou bien du papier, etc., de faire comme des collages, et bien là, il introduit dans la sculpture un élément, entre guillemets, hétérogène, donc qui vient de l'extérieur, un objet de récupération, qu'il introduit dans une sculpture en bronze, et ceci va avoir des répercussions, bien sûr, pendant très longtemps, puisqu'au XXe siècle, on s'est beaucoup plu à associer des éléments, comme je le disais, hétérogènes. Alors, dans ces recherches sur le mouvement, sur le geste, Degas s'intéresse aussi au petit peuple. Il représente ses repasseuses dans une position que Daumier, le réaliste, n'aurait pas renié. On voit bien cette repasseuse qui appuie de toute sa force sur le fer à repasser qui est ici, dans une position qui est la même que celle qu'on voyait tout à l'heure avec les nus. Et puis, il n'hésite pas à montrer des grimaces, comme cette femme qui tient son litre à la main, et d'ailleurs, il y aura un tableau célèbre représentant l'absinthe, qui montre aussi dans les cafés le problème, donc, de ce bas-peuple, de ce petit peuple avec l'alcool. Et là, on la voit en train de s'étirer, l'as, bien sûr, de sa journée de travail. Et on a aussi ce magnifique fusain avec des reaux de craie blanche et de couleur, avec, encore une fois, ces gestes que Degas souligne, en insistant, justement, sur le noir de ce fer qui figure en bas de la feuille. Vous vous rappelez le dessin de tout à l'heure avec la femme renversée au dos, renversée avec la chevelure ? Eh bien, c'est ce même dos qu'on retrouve ici dans cette femme assise dans sa baignoire. Là aussi, on verra l'importance que Degas a pu avoir pour quelqu'un comme Bonnard, qui a bien sûr regardé. Et surtout, ce qui est intéressant à notre œil contemporain, c'est de regarder le fond du tableau. Comment il va chercher à traduire une ambiance avec des couleurs chaudes pour le corps, des couleurs froides pour le décor, avec ces bleu-vert, ce noir du fond, et jouant, justement, de la texture de ce dessin qui est très riche en matière. Ces dessins, eh bien, on en a toute la déclinaison, avec ces grands dos qui sont très marqués au fusain, ou bien là, on voit bien l'importance du format pour arriver à caser ce dos de la femme avec la tête renversée, cette chevelure coincée au bord de la baignoire, ici, et nous arrivons naturellement du nu aux danseuses. Alors, ces danseuses, voilà probablement un des tableaux dorsés les plus célèbres, où nous sommes dans la salle de répétition de la salle Le Pelletier. L'Opéra Garnier n'est pas encore en activité, ou est en train d'être construit et d'être inauguré. Nous sommes en 1872, nous sommes dans la salle de Le Pelletier, qui est la salle antérieure à la salle Garnier, que vous connaissez tous, et on voit justement cette répétition, avec le répétiteur derrière son pupitre, les danseuses qui sont en train d'étudier les poses, et surtout, ce qui est intéressant, chez Degas, il y a toujours cette volonté de surprendre par des points de fuite, par des ouvertures, des cadrages qui sont très liés à la photographie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans l'exposition figurent à la fois cette percée dont je parlais, vous voyez la danseuse avec son équivalent qui est derrière la porte, coupée, tronquée, on n'en voit pas la tête, on ne voit pas les bras, et ici, des photographies de l'époque dont Degas a dû se servir ou qu'il a vu, bien évidemment, puisque ce sont exactement les mêmes compositions d'ensemble, clichés et peintures. Alors, celle-ci est sans doute la plus démonstrative de ce que j'essayais d'expliquer par rapport à l'influence de la photographie, c'est comment Degas va composer son tableau, coupant le tableau à deux tiers pour représenter un mur avec un escalier qui permet aux danseuses de monter ou de descendre pour arriver dans la salle de répétition. Qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on a de grands aplats, parfois très vides, comme ce grand mur, ce grand sol qui est ici sans aucun détail et en revanche des mouvements très dynamiques où l'on voit ces danseuses un peu comme les photographies, vous savez, de mouvements du britannique Edward Maybridge qui essayait de transcrire en photographie, de découper le mouvement des coureurs aussi bien que des chevaux. Eh bien là, on a un effet quasiment futuriste puisque les Italiens du début du XXe siècle vont s'amuser à représenter dans une même toile un mouvement en cours. Eh bien là, on a la jeune fille qui est en train d'apparaître, elle se retourne puis volte face et elle rentre en tenant son jupon. On voit bien que le bas du pied est coupé et elle va rentrer dans la salle de répétition pour rejoindre les autres. Eh bien, c'est ces compositions sans doute un des points primordiales, je pense, dans l'œuvre de Degas. Donc, inspirée de la photographie et n'hésita pas à montrer un bout de réalité surpris à un moment donné et aussi cette retranscription du mouvement. Alors, dans les danseuses, on a la chance d'avoir un ensemble incroyable ici de pastels. De pastels, donc en fait, on va couvrir la moitié de la carrière de Degas avec ces danseuses. là, nous sommes dans la partie finale où on voit ces pastels qui poudroient le dessin et surtout ces positions incroyables captées sur le vif quasiment des danseuses en train de s'étirer et vous voyez ce mélange subtil du bleu du tutu, du rose de la ballerine et la rousseur de la chevelure toujours avec ces figures inclinées qu'on va retrouver encore dans ce dessin avec tout ce jaune vous voyez ce poudroiement de jaune de doré quasiment qui met en valeur la position et la couleur du tutu la position de la danseuse et la couleur du tutu pour finir dans les dernières oeuvres puisque là nous sommes à la fin de la carrière nous sommes en 1899 de Degas où il saisit justement des mouvements des mouvements de groupe les danseuses qui semblent tournoyer vous voyez justement cette torsion le dos dans un sens le visage dans un autre et surtout le geste de la main qui montre bien l'occupation de ce carré de dessin alors l'exposition est aussi riche en sculptures je vous avais dit qu'elle était pluridisciplinaire puisque les collections d'Orsay sont très riches on a surtout la chance d'avoir cet ensemble de sculptures alors peut-être qu'il faut s'approcher pour les capter on voit bien cette tentation pour montrer ce défi de montrer le mouvement avec le personnage les mains en l'air alors si on s'approche un peu de cette sculpture on voit toute la matière du travail puisqu'en fait elles ont été faites en cire au départ donc c'est le pouce c'est le doigt du sculpteur dans la matière qui lui permet de montrer cet élan la main en l'air vous vous rappelez le dessin que nous avons vu au début tout à l'heure de cette position espagnole avec le bras en l'air où bien là ce grand jeté de la jambe qui constitue une immense diagonale qu'on a vue dans les tableaux idem mais dans une autre position et puis surtout cette fameuse position du dos que l'on voit souvent dans les dessins et dans les tableaux de Degas de cette femme de cette danseuse en tutu qui se tient le dos parce qu'effectivement c'est un travail harassant c'est exactement comme les personnages que l'on voyait tout à l'heure donc ce sont des fontes qui ont été faites après cette création à la cire et qui gardent quand même l'empreinte du sculpteur pour l'ensemble donc de ces œuvres les dernières danseuses qui sont là montrent bien toutes les tentatives et je vous parlais tout à l'heure d'éclairage de cadrage original celui-ci est sans doute le plus évident avec cette danseuse bleue et avec ces danseuses bleues et l'on voit comment Degas a opté pour ce grand élément d'un portant de théâtre d'un décor de théâtre qui coupe la toile d'un quart enfin d'un cinquième sur le côté qui donne cette chose un peu abstraite et surtout qui va lui permettre de couper des personnages et peut-être que si on pouvait garder encore un petit instant pour montrer cette dernière représentation qui est là de la classe de danse où on voit ce qu'on disait tout à l'heure cadrage ouverture les danseuses qui prennent position et surtout on voit bien ce contraste entre l'occupation maximale de la courbe qui est ici opposée au vide du plancher et là aussi on le retrouve dans nombre d'oeuvres de Degas alors on va s'arrêter sur cette dernière oeuvre parce que l'exposition se poursuit nous avons laissé une première salle introductive sur Paul Valéry et les liens avec Degas la fin de l'exposition tourne autour des chevaux de la représentation du mouvement et surtout du livre lui-même de Paul Valéry qui est entièrement découpé montré étalé dans sa longueur pour montrer l'originalité du regard de Paul Valéry publié en 1937 encore une fois 20 ans après la mort de Degas et qui montre un Degas créatif créateur et encore une fois une exposition montée avec les collections du musée d'Orsay merci